Admission à la cote d'une nouvelle valeur à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Il s'agit de 11 millions d'obligations de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, émises entre le 7 et le 21 décembre 2022 dans le cadre de l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne dénommée BDEAC 6% net 2022-2029. Les titres obligataires que nous présentons à la cote d'un officiel de la Bourse des valeurs mobilières ce jour représentent la dernière tranche du programme triennal d'émissions obligataires de 300 milliards de francs CFA autorisées par les instances décisionnelles de la Banque pour la période 2020-2022. Avec cette opération, les obligations de la BDEAC peuvent désormais être négociées sur le marché secondaire de la BVMAC. En d'autres termes, toutes les obligations BDEAC 6% net 2022-2029 sont accessibles aux investisseurs régionaux et internationaux à travers des transactions effectuées sur la plateforme de la BVMAC. L'ensemble des titres de créances aujourd'hui circulant sous la forme d'inscription en compte se chiffre à 137 092 076 titres. Cet emprunt vient ainsi consolider définitivement le positionnement de la BDAC comme émetteur de références de notre marché financier régional. A titre de rappel, l'opération BDEAC 6% net 2022-2029, clôturée avec succès en décembre 2022, boucle le programme triennal d'émissions obligataires sur le marché financier de l'Afrique centrale, portant sur une enveloppe globale de 300 milliards de francs CFA. Cette troisième et dernière tranche, qui avait pour objectif à mobiliser 78 milliards de francs CFA, a connu un franc succès auprès de la communauté des investisseurs. Sur un besoin de ressources exprimées de 78 milliards de francs CFA, l'opération s'est soldée par une souscription de 110 856 330 000 francs CFA. La BDAC a ainsi levé sur le marché régional près de 323 milliards de francs CFA sur la période 2020-2022 dans le cadre de ce programme.